Salut à tous, c'était Lens, c'est votre premier vidéo sur Android Netrunner où je vais rejouer le deck 419. Alors j'ai essayé de faire une vidéo où j'ai joué avec un débutant pour aller apprendre le jeu, mais c'est pas un bon format de vidéo en fait. Donc j'ai rollback et on va faire une vidéo classique en jeu contre HB Architect of Tomorrow. Alors j'aime bien ça parce que ça me permet de setup. Mon adversaire a gardé sa main, donc je ne suis pas certain, le Caldera ne va pas me servir. Deux Turning Wheels, ça ne va pas me servir, il y a juste le Caldera Fier Délicace qui est bien. On va Mulligan. Ah, la Tortue, excellent ! Death Wild, falsifié à Crédentiel, la Turning Wheel. Oui, dis-moi ce que c'est. C'est une Sider Adaptative, mode Barrière, ok. Plutôt classique. Je peux mettre la Tortue, Run, prendre l'information. Je pourrais utiliser Death Wild après pour voir ce qu'il y a là, refaire un Run. On va faire ça, on va faire un Run HQ. Oui, ça m'arrête. Du coup, on va faire un petit Death Wild, on va gagner 3 crédits, on va exposer une glace et lancer un Run. C'est quoi ici ? C'est un Sherlock 2.0, on va aller voir ce qu'il y a sur le R&D du coup. Sherlock 2.0, ça coûte 7 crédits diarès, c'est cher. Marlin Campagne. Oui, je vais tracher. Je vais tracher et je vais retourner R&D du coup. Qu'est-ce qu'on accède cette fois ? IPO, ok. IPO, ça va mettre du temps à revenir. Marlin Campagne, ça aurait été assez rapide à trigger et c'est très embêtant. Donc là, bien entendu, il prend de l'argent. Je peux toujours aller voir le R&D, mais c'est facile. Ça, il faut que j'expose une carte dans un Remote, donc ça ne va pas marcher tout de suite. Je pourrais faire double Credit Turning Wheel et y aller. Est-ce que c'est la meilleure idée ? Je ne pense pas. Je vais juste aller voir déjà, prendre l'info. C'est un H. Ça coûte 3 crédits à tracher, ça c'est embêtant. On va piocher une carte, délicaste. On va recuecher une carte, un falsifiole crédentiel et on va prendre un petit crédit. Sherlock, c'était 7 crédits. Donc s'il prend 3 crédits, il peut le reste. Et c'est embêtant à passer si je ne dis pas de bêtises. Je prends un tag, double clic, pour retirer les trucs. Voilà, donc il a pris ses triples crédits. Je peux y aller, double clic. Et je finis avec un tag, on est d'accord. Donc on va faire crédit, crédit, délicaste, crédit. Ça va rentrer un peu d'argent. Et il aura le discount de 4 pour reste une autre carte d'ailleurs aussi. Oui, paye 1, si tu ne veux pas que je vois. Sinon j'expose. C'est un Fair Shield 2.0. Ok. Et IPO qui est joué. Donc là, ça va commencer à être assez fort, bien entendu. Sherlock, il avait combien de force ? C'est 6, oui, c'est ça. Ok, on va piocher une petite carte. Rock Trading. Rock Trading, c'est pas mal avec la Citadelle, le Sanctuary. On va piocher un coup, carrière fire. Eh bien, on va carrière fire le Citadelle. Pour l'installer avec un discount de 3. Bon, ça coûte que 2 à installer, mais c'est toujours 7 prix. Et c'est la purge. Très bien. Repiocher une carte, Death Wild. Voilà, regardez, c'est au coup de là, Death Wild. Je vais juste faire de l'argent ici pour pouvoir contester facilement la tresse par derrière. Si je prends l'argent avec le Rock Trading, retirer le tag. Je pourrais être Death Wild pour piocher 2 cartes à gagner 3 crédits. Lui, il montre-moi c'est quoi. Non, il paye un crédit, il ne veut pas que je sache. Et il installe autre chose ici. Ça doit être le hash et encore quelque chose. Très bien. Ok, je vais exposer une carte. Je vais dire upgrade et je vais miser sur celle-là. C'est un hash, je gagne donc mon argent et j'expose une carte. Je vais refaire la même, je vais dire upgrade encore une fois ici. Et je vais faire un petit Death Wild. Piocher 2 cartes déjà, ok. Exposer une carte et lancer un run. C'est quoi ici ? C'est un Sider bien entendu, donc je vais aller sur le Sider. J'ai tout pile les 3 de force pour passer Sider. Il y a hash derrière, il ne faut pas oublier hash. Donc vous avez vu, avec toutes les expositions que j'ai faits, au final j'ai réussi à avoir suffisamment de tokens sur la tortue pour pouvoir passer Sider. Je paye un crédit pour passer. Donc j'imagine qu'il y a hash qui va être rez. Ou pas. Bon, on va accéder à ça. C'est quoi ? C'est une Jinja City Ride. Euh... Euh... Donc c'est une trace à 4, j'ai un de link, donc je peux mettre les 3 crédits, je vais tracher ça, je vais tracher ça également, et je vais voler ça, et on fait un peu d'argent histoire de remonter. Ok parce que la Jinja sur le remote c'est vraiment très dangereux, c'est dès qu'il pioche une carte, si c'est une glace il peut la révéler et l'installer dans le remote en ignorant son coût d'installation, pas son coût de reste, son coût d'installation, donc c'est vraiment vraiment très 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 dangereux. En réduisant son coût d'installation de 4, ce qui peut faire bien entendu un gros remote. C'était le Fair Shield 2.0 ici, si je dis pas de bêtises, je peux aller voir ce qu'il se passe dans sa main, je vais installer Turning Will, aller voir dans sa main, je meurs sur snare, je pioche une carte, oui c'est limite damage, ok je vais piocher une carte avant, R13 Hotel, on va installer la Turning Will, on va aller voir ce qu'il se passe dans le Edge Queue, donc je paye un crédit pour passer. Qu'y a-t-il un Global Full Initiative ? Bah pourquoi pas, je prends. du coup pas de Token Turning Will, ouais j'y retourne, ça se trouve c'est un agenda floude en fait. C'est un Ravana 1.0 et ça c'est embêtant, ça c'est très embêtant, je pense qu'il va purger ici. Le Ravana est très 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 embêtant, ça me paye combien ? 6 crédits, donc je monte à 13, ça lance une 13 de niveau 1, c'est ça ? Oui. Je vais installer le Retrading, je vais prendre de l'argent, je vais prendre un crédit, il y a la 13 qui va être lancée, qui va me permettre de retirer ce tag, le tag que j'ai pris en faisant ça. Donc c'est une 13 de niveau 1, j'ai 1 de Link, donc c'est bon, j'ai retiré mon tag. La Security Nexus va pas tarder, je pense que je vais pas runner ici, je vais juste poser le R13 hôtel et essayer de faire des choses, c'est un peu compliqué de runner sur des cédés d'araptatifs modèles. Il va payer le crédit je pense, oui. Ok, cette fois il protège un peu plus. Fair Shield 2.0 ici, non ? Il protège ici aussi. Alors attendez, je vais juste regarder. Fair Shield 2.0, c'est 3 de force, 3 sub, 4 arès, ok. Et puis j'ai une carte Corporate Grant. Et puis j'ai une carte, un autre Corporate Grant. Ok, au jeu Corporate Grant, même s'il y a de grandes chances qu'il score ici. Du coup je lui fais perdre un crédit. Ok, c'était juste une Jinja, il a apparemment pas pioché d'agenda, pardon. De glace. Ça va se batailler sur le R&D. Faut pas oublier, c'est 7 Crédit Ares. Mais c'est clairement sur le R&D que ça va se passer ici. Ok, alors qu'est-ce que je pioche ? Un carrière Fir, ouais, ça va pas me servir à installer la Security Nexus. Avoir pioché un coup, inside job. On pourrait faire un inside job débile sur le R&D, mais alors ça serait vraiment débile. Je pourrais runner ici, double-clic et retirer le tag à la fin du tour. J'ai combien de links ? J'ai un link. Ça va rester un des autres trucs. Si jamais il y a un tag derrière, je me fais un U. Non, on va juste piocher une carte à Bagnale. Je peux me débarrasser de la Citadelle Sanctuary. Je vais prendre mon argent, je me débarrasse de la Citadelle Sanctuary. Fin du tour. Il augmente pas, j'ai besoin d'augmenter. J'ai pas installé de cartes du coup. J'ai pas fait perdre un crédit. C'est une fois par tour. La première fois que j'installe une carte par tour, je fais perdre un crédit à la corporation. Ok, Ultraviolet Clearhands. Alors, est-ce qu'il a trouvé des glaces pour les installer dans ce remote de la mort ? Alors, montre-moi où payer un crédit. C'était un Sherlock 2.0. Qu'il a mis ici d'ailleurs. Et il m'empêche de le voir. Mais ça ne me fait du coup pas un token de tortue s'il paye les crédits. Ok, donc il installe une carte ici. Et c'est tout. Special Order. Je vais pas me servir plus que ça ici. Par contre, la Security Nexus RD, c'est sympa. Turning Wheel, j'en ai besoin que d'une. Je peux la balancer. Si j'installe la Security Nexus, ça coûte un peu cher quand même tout ça. Je peux juste run en fait. Double clic pour passer. Et prendre le tag et le retirer à la fin du tour. C'est un peu cher payé, mais ça se fait. Alors, clic clic. Donne-moi un tag. Il va pouvoir raise un autre biroïde en ayant un discount. Voilà, c'est celui-là. Très bien. Successful. Elite 2.0. La barrière. Un token de tortue du coup. Je balance quoi si je balance des trucs ici ? Je balance Corporate Grand et Turning Wheel ? Non, je pense pas. On va installer la Security Nexus. On va se débarrasser de la Turning Wheel. Fin du tour. La petite trace qui me permet de retirer le tag. Cette fois-ci, j'ai deux de Link. Donc, Security Nexus qui permet une fois par tour, lorsque je rencontre une glace. Oui, paye. Ben, je peux utiliser la Security Nexus pour lancer une trace de niveau 5. Si la trace est Successful, ça veut dire que si la corporation gagne, je prends un tag et ça arrête le piratage. Sinon, si c'est moi qui gagne, eh ben ça... Ça bypass la glace, voilà. Donc là, il n'y a pas beaucoup d'argent, donc je vais continuer à mettre la pression. Ça va être un gros serveur, ça, hein. Ça va être un gros serveur, hein. Je peux carréfier le Daily Cast. Je vais voir ce qu'il se passe sur R&D. Je vais utiliser la Security Nexus, hein. Qui ne l'augmente pas, donc c'est 3 crédits. Qui va pouvoir avoir un discount de 4 sur un Biroid. Ça sera Eli 1.0. Ben, j'ai oublié d'utiliser mon token Terminuil. C'est un Fair Shield 2.0, du coup, qui va très certainement foutre ici. Euh... Et on va prendre l'argent, un tag... Enfin, du tout, on va retirer ce tag avec la Trace. Voilà. C'est la première fois. Voilà. La première fois qu'il installe une carte, je peux utiliser une. En fait, je l'utilise, quoi. Euh... De l'argent. Mon adversaire qui va défausser une carte, du coup. Je pourrais run R&D. Euh... On a vu beaucoup de glace, hein, pour l'instant. Il y en a une dans ses mains, encore. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, avec celle qui est dans les mains. Euh... Il y a le Fair Shield, hein, sur les archives. Je pourrais aller voir les archives. Les archives, je peux passer. Ça me fait un token Tortue. Et puis après, je vais voir dans le HQ ce qui se passe. C'est un Fair Shield 3.0. J'ai toujours la Security Nexus. Ok. Donc c'est ça. Donc... Un... Deux... Trois... C'est un Ravana 1.0, ok. C'est un Fair Shield 2.0 qui a balancé, ok. Euh... Ce qui est embêtant, hein, Ravana 1.0. Je vais run R&D, je vais clic-clic, je vais prendre le tag. Euh... Je continue. Et euh... Je vais utiliser euh... Voir une carte supplémentaire. Donc Fair Shield 2.0 et Projet Distribus. Ok. Ça c'est bon. Fin du tour, on va retirer euh... Ce tag. Hop. Donc encore un Fair Shield 2.0 qui est arrivé. Il va peut-être le balancer. Oui. Il y a un crédit, montre-moi ce que c'est. C'est un Fair Shield 2.0. Je gagne un token Tortue du coup, vu qu'une carte a été exposée. Du coup, je pourrais faire un tour ici. Et après ici. Ok. Protège son agenda. Euh... 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 A 0, j'ai pas trop peur en fait, hein. A 0, j'ai pas trop peur. Ok, HQ. On va payer les deux crédits. C'est bien deux subs, hein. Oui, c'est bien deux subs. Il va pouvoir reste un bioroïd en ayant un discount de 4. Celle-là. Ou celle-là. Une Ravana, ok. Euh... Là, on a juste besoin de payer un crédit par contre. Et c'est le Global Food. Je demande juste si c'était un agenda dans le remote. Il avait l'air d'être agenda flou, de toute façon. Forcément, avec les Jinjas, hein, qui fait... Enfin, la Jinja Stick Ride qui fait que dès qu'il... ... Euh... Qu'est-ce que je disais ? Euh... Je disais, oui, que euh... La Jinja, euh... Ah oui, effectivement. Effectivement, j'avais pas tilté la Jinja qui marche très bien avec euh... Avec le Special Report. Euh... Special Report, oui. Qui permet de prendre X-Card de sa main, de les remélanger dans le R&D et de repiocher X-Card. Donc, on en prend 4, on est fou dans le deck, on repioche 4. Voilà, c'est en gros, c'est ça l'idée. Enfin, X étant un nombre, hein. Euh... Voilà. On va vite fait... Et oui, il y a le super écran qui apparaît au milieu de l'écran. Je vais en parler parce que c'est une nouveauté. Euh... Oui, donc, la Jinja Stick Ride qui fait que quand il pioche une glace, il peut choisir de me la révéler. Donc, elle est révélée, elle est pas exposée. Donc, ça fait pas un token torture. Attention, différence. Et l'installer dans le serveur sur lequel la Jinja Stick Ride est installée. Donc, s'il en a 2, il choisit. Euh... En réduisant son coût d'installation de 4 crédits. Donc, je sais ce que c'est. Il a réduit le coût d'installation de 4. Ce qui est énorme, hein. Parce que là, 1, 2, 3, 4, 5, s'il veut en jeter une, c'est 5 crédits pour l'installer. Donc là, il a un discount de 4. Plus le discount de son ability qui fait que quand je passe un bioroïde, il peut raise un bioroïde en ayant un discount de 4. Donc, il donne l'information sur ses cartes, certes. Mais ça fait des discounts dans tous les sens. Et c'est super fort. Comme le dit mon adversaire, il n'a pas eu beaucoup de cartes d'économie. Il en a eu 3. J'en ai traché une. 3 cartes, hein. Donc, ce n'était pas ouf, ouf. Ce super écran qui s'affiche à la fin nous dit qu'est-ce qui s'est passé, en gros. Donc, ça a été jusqu'au tour 14. Ça a pris 16 minutes. Au niveau de la corporation, elle a gagné 42 clics. C'est ses clics qu'elle a gagnés en début de tour. Normalement, si je ne dis pas de bêtises, 14 fois 3, ça doit faire à peu près ça. Les crédits qu'elle a gagnés, donc via des cartes ability, via l'action cliquée. Les crédits qu'elle a perdus, ça, c'est avec Corporate Grand, par exemple. Les crédits qu'elle a gagnés en cliquant. C'est intéressant, comme ça, je trouve. Les cartes qu'elle a piochées, sachant qu'elle pioche une carte automatiquement. Donc, voilà, on a la carte piochée par clic. Donc, il a utilisé une seule fois l'action piochée. Les potentiellement damages qu'il a fait, les cartes qu'il arrête. Et plus ou moins la même chose du côté du runner. Sauf qu'à la fin, on regarde le nombre de tags qu'on a pris, le nombre de runs qu'on a fait et le nombre de cartes qu'on a accédées. Donc, sur 13 cartes accédées, j'ai trouvé 4 agendas. C'est plutôt pas mal. Un bon ratio. On voit le nombre de cartes piochées. Il y a tout ce qu'il faut. C'est vraiment super comme stat, je trouve. Surtout quand on essaie de progresser. Parce qu'on peut se rendre compte. Est-ce qu'on a fait suffisamment de runs ? Est-ce qu'on a été assez agressif ? L'argent qu'on a dépensé, d'où il vient ? Le nombre de fois où on a cliqué pour gagner de l'argent, plutôt que cliquer pour piocher des cartes. Enfin, faire un ratio, ce genre de choses. C'est des stats, c'est grâce à ça qu'on s'améliore. Entre autres, c'est un outil pour s'améliorer. Un outil, en tout cas, pour savoir vers quoi tendre pour s'améliorer. Et je trouve ça vraiment cool. Ok. On n'a pas vu, encore une fois, grand chose de ce deck. Mais je ne vais pas le jouer tout le temps. Déjà de 1, parce que j'ai peur de me rater fortement avec le deck. Il y a beaucoup de petits trucs où il faut être concentré. Et quand je stream, je suis tout sauf concentré. Je suis à concentré un minimum, mais ce n'est pas pareil que dans un tournoi ou sur une partie avec les cartes en main. J'ai l'impression d'être beaucoup plus concentré. Le fait de parler, je dois réfléchir à ce que je dis pour éviter de trop dire des bêtises. Et je dois réfléchir à ce que je joue pour éviter de trop jouer des bêtises aussi. Donc voilà, c'est un peu plus compliqué. J'espère que le deck vous aura plu, que la partie vous aura plu également. On se retrouve du coup lundi pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui sera normalement assez light, assez légère. Les lundis, comme vous commencez à le comprendre. En tout cas, j'espère. Je n'ai pas beaucoup de temps pour faire des vidéos. Donc voilà. J'espère encore une fois que ça vous aura plu. On se retrouve lundi pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, je vous dis à plus. Ciao, ciao !